Jean-Lemarie, vous recevez la représentante des banques françaises. Bonsoir Marianne Barbalayani. Bonsoir. Vous dirigez cette fédération française bancaire. Mauvaise nouvelle peut-être pour ceux qui nous écoutent. Des tarifs bancaires en hausse au 1er janvier. Nous sommes le 2 janvier. On y est. Le Figaro avec le comparateur Meilleure Banque a étudié 54 établissements. Les frais de tenue de compte en particulier, ces frais qui n'existaient pas il y a encore quelques années, augmentent en moyenne de 13%. Est-ce que c'est normal ? Alors d'abord, je crois qu'il faut nuancer le constat. L'Observatoire des tarifs bancaires, qui est une entité publique qui regroupe les banques et les consommateurs, qualifie l'évolution des tarifs bancaires de maîtrisée. Donc on n'est pas face à une explosion. Et donc on est dans un univers qui reste très maîtrisé, comme cela a été dit. 13% c'est maîtrisé ? Alors attention, là on parle d'un tarif particulier. Les tarifs bancaires, ça représente à peu près, services financiers d'ailleurs, pas uniquement bancaires, 0,7% de la consommation des ménages. Du budget des ménages, donc ça reste une partie très limitée. Et il y a de nombreux tarifs différents. Il y a le tarif du crédit d'ailleurs, dont on pourra parler, qui lui est en forte baisse. Et par ailleurs, ce que l'on constate effectivement, c'est qu'il y a de plus en plus de banques qui facturent des frais de tenue de compte. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est vrai partout en Europe d'ailleurs, ce n'est pas seulement en France. Mais en même temps, il faut savoir que ces frais de tenue de compte, ça a été étudié de façon très approfondie par l'Observatoire des tarifs bancaires, ne concernent que 20 à 30% des clients en moyenne. Pourquoi ? Parce que beaucoup de clients ont des réductions. C'est le cas des jeunes, c'est le cas des gens qui ont des offres dites spécifiques pour les clientèles un peu fragiles. C'est le cas aussi des nombreuses personnes qui ont ce qu'on appelle un package ou un contrat global avec leur banque dans lequel il n'y a pas de facturation spécifique des frais de gestion de compte. Il n'empêche, Marianne Barbal-Aiani, qu'on constate de très grands écarts d'un établissement à l'autre. Les frais de tenue de compte atteignent 30 euros par an dans certaines banques et rien du tout dans d'autres. Mais heureusement qu'on observe de grandes différences entre les banques. D'abord parce que ça prouve que c'est un secteur qui est très concurrentiel. Ça, c'est au bénéfice des clients. Est-ce que ça ne prouve pas que ces tarifs sont induits là où ils sont très élevés, simplement ? Il y a un service qui est rendu. Donc après, il est facturé selon la politique tarifaire de chaque établissement d'une manière qui peut être très différente. Il y a de plus en plus d'établissements, en effet, qui extériorisent de manière spécifique des frais de tenue de compte qui, encore une fois, ne concernent pas tous les clients. Je crois qu'il faut vraiment être conscient de ça. Mais moi, je trouve que c'est extrêmement sain qu'il y ait des différences tarifaires très fortes. Les Français le savent. Ils peuvent faire jouer la concurrence. Ils peuvent changer de banque s'ils ne sont pas contents. Il paraît d'ailleurs qu'un client peut refuser une hausse de tarifs annoncée, proposée par sa banque. Que risque-t-il ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques, en effet, sont un secteur très spécifique, très réglementé, et qu'elles ne peuvent pas modifier les tarifs, ni à la hausse, ni à la baisse d'ailleurs, sans avoir prévenu le client deux mois à l'avance. Après, la question qui se pose, c'est si le client n'est pas content, qu'est-ce qui se passe ? Il le fait savoir à sa banque. Ça peut se terminer par le simple fait qu'il devra changer de banque. Il fera jouer la concurrence. Comme vous l'avez dit vous-même, il y a des différences tarifaires très fortes, et bien après tout, si on n'est pas content. Ceci dit, les Français sont assez contents de leur banque. Il y a à peu près 78% d'images positives de sa banque pour le consommateur de services bancaires en France. Donc les gens changent assez peu, en fait. À quoi correspondent ces frais qui augmentent ? Pourquoi est-ce que vous augmentez ces tarifs ? On augmente ces tarifs pour différentes raisons. D'abord, je crois qu'il faudrait poser la question à chaque établissement. Il y en a qui n'en facturent toujours pas, d'ailleurs. Encore une fois, c'est un secteur concurrentiel. Il y a une diversité de tarifs. Mais il est vrai que la rentabilité de la banque des particuliers, ce qu'on appelle dans notre jargon la banque de détail, la banque des particuliers est sous pression. C'est vrai en France. C'est vrai un peu partout dans le monde et en Europe. Il y a de plus en plus de contraintes réglementaires. Alors, pour de bonnes raisons. C'est vrai que, par exemple, les banques sont de plus en plus sollicitées pour détecter les opérations de blanchiment ou les opérations de financement du terrorisme. Ça a été renforcé encore l'année dernière. Ça, évidemment, c'est des coûts parce qu'il faut mettre en place tout un tas de systèmes de détection, de signalement, de repérage, de connaissance du client, comme on dit. Et cela, ça a un coût. Et puis, les banques aussi, heureusement, innovent. On est un service en pleine digitalisation avec une évolution du service bancaire vers de plus en plus de fluidité entre son ordinateur, son smartphone, etc. Et c'est ça que vous faites payer aux clients, alors ? Ça a un coût. Et, par ailleurs, on gagne moins d'argent, comme vous le savez, sur le crédit puisque les taux des crédits, eux, sont historiquement bas. Et donc, il y a un coût. Il faut qu'on en parle. On va en parler, mais j'ai une question toute simple. Quelle est aujourd'hui la rentabilité moyenne des banques françaises ? Alors, le dernier chiffre officiel, c'est le chiffre de return on equity, donc le retour sur les fonds investis, fait par notre autorité de contrôle, qui est la CPR. C'était 6,7% fin 2015. Mais ça fait rêver bien des secteurs, 6-7% de rentabilité, Marianne Barbalaiani ? Eh bien, pas tant que ça, parce qu'on est à un niveau qui est inférieur à la moyenne des grandes entreprises françaises. On est inférieur à celui des banques américaines, par exemple, qui est de 8,4%. Et on est très, très loin des niveaux de rentabilité d'avant la crise. Donc, la rentabilité devient un sujet, même si les banques françaises tirent bien leur épingle du jeu. Et je pense que ça sera en hausse cette année. En hausse cette année ? J'espère. Sur 2016, en fait. Les profits des principales banques françaises en 2015 étaient très importants. 23 milliards. Ils avaient retrouvé, en gros, le niveau de 2009. Comment seront les résultats de 2016 ? Ah ben écoutez, je n'ai pas de boule de cristal. Globalement, non mais globalement. Je n'ai pas de boule de cristal. J'espère qu'ils seront bons. C'est vrai que la banque est un des secteurs d'abord stratégiques et ensuite qui est bien performant en France. Ça a été relevé comme étant un des si grands atouts de l'économie française par l'OCDE, d'avoir un secteur bancaire à la fois solide et performant et qui finance bien. Donc, j'espère que la rentabilité sera suffisante parce que c'est vrai qu'on est de plus en plus sous la surveillance de nos autorités de contrôle, moins aujourd'hui sur la solvabilité des banques qui est un problème qui a été résolu après la crise, mais maintenant sous l'angle de la rentabilité. Le taux des crédits immobiliers, ces taux ont commencé à remonter après une longue période de baisse. Ils s'établissent à 1,34% en moyenne selon l'Observatoire Crédit Logement CSA. Est-ce que cette hausse est en train de s'accélérer ? Alors, ça reste des taux historiquement bas pour les crédits immobiliers, bien sûr, pour les crédits aux entreprises aussi d'ailleurs, donc pour les particuliers comme pour les entreprises, c'est vraiment un bon moment pour investir parce qu'il n'a jamais été aussi facile d'avoir un taux bas. Alors, est-ce que ça remonte ? Pour l'instant, on observe l'Observatoire Crédit Logement qui est le dernier chiffre qui est sorti, observe en effet une petite augmentation, je crois trois points de base, donc c'est très 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 peu. Il faut se souvenir qu'en 2012, on était à 4% en moyenne sur les taux à 15 ans de crédits immobiliers. Aujourd'hui, on est alors 1,6 selon la Banque de France, mais c'est des chiffres qui remontent à septembre-octobre et 1,34 selon Crédit Logement. Donc ça reste des taux extraordinairement bas. Il serait souhaitable que ça remonte un peu parce que c'est extraordinairement bas, c'est presque anormalement bas, mais je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire si ça remontera et certainement ça ne remontera pas très vite compte tenu de la concurrence entre les banques. Marianne Barba-Layani, la directrice générale de cette fédération bancaire, invitée de l'interview éco. Merci. Merci.